Chers amis, bonjour. Nous voici au mardi saint. Continuons de suivre le Seigneur Jésus sur le chemin de la passion dans l'évangile de Marc. Continuons de marcher avec lui vers la résurrection. Et aujourd'hui, arrêtons-nous avec lui au jardin de Gethsémane. Lisons ce passage dans l'évangile de Marc. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier ». Puis, il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez ». Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis, il revient et trouve ses disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revint et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. Leur est venu. Désormais, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Deux verbes reviennent régulièrement au long de ce récit. Veillez et priez. Ils décrivent ici l'action de Jésus à Gethsémanie. Il prie, il veille. L'évangéliste Saint-Marc présente même trois séquences nocturnes où Jésus veille et prie. Il faudrait longuement s'arrêter sur la prière du Seigneur en cette nuit d'angoisse, sur la durée de sa prière, plusieurs heures sans doute, sur le contenu de la prière. Une prière infiniment filiale, un cœur, un cœur intime de Jésus avec son Père. Un abandon total à la volonté du Père. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais à l'exact opposé de la prière de Jésus se trouve l'attitude des disciples. Pauvres disciples, ils échouent lamentablement. Ils avaient pourtant une chance extraordinaire. Pierre, Jacques et Jean, encore ces trois-là, sont invités à vivre un temps fort, seul, à seul, avec Jésus, au cœur de Pâques. Ils ne seront même pas à la hauteur. Le rendez-vous est unique dans leur propre histoire et dans l'histoire du salut. Ils dorment et s'assoupissent et n'ont même pas la force de veiller et de prier une heure. Et même Jésus vient à leur rencontre. Il vient les réveiller. Peine perdue, à trois reprises, ils les trouvent endormis. Comme ils nous ressemblent, ces pauvres disciples. Nous avons commencé le carême avec plein de bonnes résolutions, mais peut-être le résultat est loin d'être à la hauteur. Nous essayons de prier, mais nous nous endormons, nous rabâchons, nous brebouillons. Nous voulons nous donner du temps pour cela et nous n'y parvenons pas. Et quand nous nous donnons un peu de ce temps, notre esprit est ailleurs. Le Seigneur nous demande de veiller, d'être des sentinelles du matin, de tenir notre place de chrétien dans la nuit de ce monde. Mais nous échouons souvent. Comme le dira si justement saint Paul dans l'Épitre aux Romains au chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Décidément, pauvres gens que nous sommes. Chers amis dans le Christ, ne perdons pas courage. Gardons l'espérance, car vraiment, cet évangile est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Car ce que nous ne parvenons pas à faire, le Christ, lui, le fait. Il supplé à nos défaillances. Nous peinons dans la prière, mais ici, c'est le Christ qui prie à notre place, qui se charge de tout. Il nous porte même dans sa prière. Et aujourd'hui encore, l'Église supplé à nos défaillances. Nous peinons à prier, mais d'autres frères prennent le relais avec nous pour nous, dans les monastères, dans le secret des maisons et des cœurs. Nous peinons à veiller, mais nous ne sommes pas seuls. D'autres frères tiennent bon à nos côtés. Et avec eux tous, Christ continue d'être à l'œuvre en ce monde. À ses disciples endormis, Jésus disait, à la fin de ce passage, « Vous pouvez désormais dormir et vous reposer. » Il leur disait aussitôt, « Levez-vous, allons. » Nous aussi, qui peinons sur le chemin de la prière et de la vie chrétienne, reposons-nous de tout cœur en Christ. Il se charge de tout. Il prend sur lui tous nos fardeaux. Et déjà, il nous dit, « Levez-vous, allons. » Oui, déjà, il nous relève et nous fait entrer dans le mystère de sa résurrection. Et déjà, il nous fait marcher vers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada